Dans cette vidéo, vous allez apprendre à masser le pied de votre partenaire de manière relaxante. C'est une séance massage pied anti-stress. Également, en plus des techniques relaxantes, détentes, je vais vous montrer quelques zones réflexes à pratiquer. Donc là, on avendra la stimulation de certaines zones réflexes de réflexologie plantaire. Alors, important, vous devez avoir les ongles coupés. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parfois, on voit des ongles qui sont longs. Et ça, je vais vous dire, pour la personne qui reçoit le massage ou la stimulation des zones réflexes, c'est très dérangeant. Parce que finalement, ça me fait sortir de notre détente. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, vous allez voir, j'utilise de l'huile de massage. Alors, dans l'infectiologie pure, il y a des gens qui disent qu'avec du talc ou aux mains nues. Mais, de plus en plus, on pratique soit avec de la crème, soit avec des huiles. Pourquoi ? Parce que la personne, elle a un contact différent et on occidentalise la pratique. Donc, là, je m'intéresse aux personnes qui souhaitent apprendre un peu le béaba pour savoir, voilà, j'ai le pied de mon partenaire, elle apprécie ça, que je lui masse les pieds, mais qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. Donc, on prend un peu de huile dans la main. L'important, c'est déjà dans l'esprit que vous devez avoir, c'est d'être dans l'esprit, vous êtes vous-même détendu. Vous souhaitez apporter une détente à votre partenaire, parce que si vous êtes crispé, énervé, ça ne marchera pas. Il faut aussi que, si vous pouvez éviter de parler avec la personne que vous allez masser, voilà. Donc, vous êtes dans l'ambiance zen, vous pouvez vous mettre une musique relaxante, voilà. Donc, on commence en fait par le défleurage. Donc, vous avez, voilà, vous prenez, peu importe, le pied droit, le pied gauche. Donc, c'est important, c'est que, quand vous passerez d'un pied à l'autre, de ne pas lâcher brutalement le pied de votre partenaire, mais de garder une main sur un pied et de prendre le pied. Donc, vraiment qu'elle se sente en confiance. Donc, effleurage. Voilà. Ensuite, vous pouvez pratiquer, donc, le premier massage de la boucle plantaire, voilà, avec la plume de la main. Alors, vous pouvez également, avec le pouce, vous avez les mains posées sur le dessus du pied et vous faites les croiser, comme ça. Ensuite, il peut y avoir, bon, c'est pas obligé que ça se suive, hein, voilà. Vous voyez comment je le fais, et par-dessus. Après, vous pouvez également, prendre les pieds, s'étirer un peu, ça, ça fait un peu, un passage coréen, ça aggrave aussi un ressenti de vibration. Donc, vous prenez. Et puis, vous pouvez émasser aussi des maléoles, externes et internes. Également, si la jambe n'est pas trop lourde à soulever, émasser ici, à ce niveau-là, ça peut éliminer les toxines. Voilà, et puis, il y a cette technique qui n'est pas obligante au début, ou avec le pot de poignet. Alors, il faut que le pied soit suffisamment vers vous pour vous arriver à le faire. Ça, c'est quelque chose qui, moi, j'aime bien, parce que ça détend beaucoup, que vous pouvez le rapprocher comme ça. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle en réflexologie plantaire, des régales, à partir du moment de relaxation, du détente. Voilà. Alors, pour une personne stressée, on peut très bien, on va stimuler la zone réflexe du cerveau, qui est située au niveau du gros orteil. Donc, vous n'embêtez pas. En fait, la technique, c'est la technique de la chemie, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire des pressions, comme ça, ou carrément, là, c'est plutôt le massage relaxant de l'orteil. Vous pouvez également le faire naissante. Donc, un privilégié pour les personnes qui sont stressées, c'est la zone réflexe du cerveau. Et après, on a aussi la ligne du diaphragme. Donc, toute la partie de la zone réflexe du diaphragme, parce que c'est toute la partie respiratoire, et également la zone réflexe des poumons. Voilà. Donc, on s'y prend comme ça, de manière diagonale croisée. L'important, ce n'est pas de revenir après. Vous pouvez faire comme ça, si vous n'arrivez pas. Hein, les poumons. L'important, c'est vraiment d'être dans le ressenti du pied, et puis que la personne, vous voyez comment elle réagit, que ça soit agréable. Bon, après, vous pouvez également, si vous avez, bon, quand on est aidé avec la musique douce, ça aide, en fait, vous voulez, une fois que vous avez des techniques, vous pouvez vous laisser aller à votre ressenti. Si moi, par exemple, ça m'arrivait de, bah, de faire des choses, quand je faisais la stage de vie réflexologique, de partir dans un délire, et de faire des techniques très, donc, vous bandes, et, voilà, où je vous me laissais aller. Et ici, à 100%, que vous êtes dans un esprit vraiment zen, ça aide aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Ah, ça, ça, vous réflexe un tel, il faut que je fasse comme ça, là, comme ça. Non, lâchez-vous, ça, l'important, c'est que, là, on est dans un instant pour l'anti-stress, donc, de détendre. Donc, l'important, c'est que, si vous, vous êtes détendu, la personne aussi, c'est parfait. Voilà. Ensuite, l'important, dans la collection scolaire, de finir, par exemple, le stage, vous appuyez doucement, vous allez y aller, comment dire, vous commencez doucement, et, progressivement, plus profond, voilà, vous pouvez également faire des petits cercles, à droite, et puis, vous laissez comme ça appuyer, et progressivement, ça les relâche. La personne, qui ressent, le moindre pression, elle le ressent très fortement, donc, c'est important vraiment de ne pas être brutal dans ses gestes. Et puis, on finit par un fleurage. Maintenant, on va passer, au pied, à l'autre pied. Vous voyez, une fois, c'est ma pratique de ne pas, je ne quitte pas le pied. Et puis, on fait pareil, avec le pied. Donc, il faudra, je peux remonter jusqu'au volet, si vous voulez, c'est la personne appréciée, c'est le plus agréable. Et puis, à la fin, on peut aussi, quand on t'amènera, prendre les deux pieds en même temps. Tant donné que le but de cette séance, c'est de vous montrer comment donner une détente à votre partenaire, ou à vous-même, vous n'êtes pas obligé que ce soit parfait, parfait, hein. Vous n'allez pas devenir praticien en une vidéo, d'accord ? Pour ceux qui aiment, vous pouvez également passer chaque orteil, voilà. Enfin, presser sur chaque orteil, ou faire la technique de la chunie. Bon, au-dessus des orteils, c'est les sinus, et après, là, on a, donc, je vous le dis, il y a le cerveau, il y a le fofise, et puis après, on a les parties, l'œil, bon, je ne vais pas, en une seule séance, ce n'était pas le but de vous montrer les ondes réflexes, mais de pratiquer un moment de détente. Donc, ensuite, on avait montré, euh, voilà, d'abord, je n'ai pas fini mon étirement, et j'avais dit, vous, également, faire un averse, dans la suivi, et puis, quand je vous tirerai le pied, et, par des tremblements, comme ça, deux fois. Au niveau des techniques de relaxation, il y a énormément de mouvements que vous pouvez pratiquer, donc là, je ne vous le montre pas, tout ça, une seule fois. Voilà, donc, après, on avait dit, c'est la zone réflexe du diaphragme, dans un sens ou dans l'autre. C'est cette partie-là, le diaphragme, la ligne du diaphragme, et puis après, il y a les poumons. Et puis, il y a les sapins, voilà, voilà, bon, je vous montre rapidement, parce qu'elle est là. Et après, on finit avec le précieux soleil. Vous pouvez y passer plus ou moins de temps, hein, sur le mode de votre santé, le besoin que vous avez. Ça va ? T'as préféré cette séance, ou celle d'hier ? Parce que, je ne sais pas, c'est les mêmes, enfin, tout le monde d'hier. Ouais, j'étais plus dedans. Où ça me... c'est le point milieu, là, tu vois ? Ouais. Ah, c'est douloureux ! Ah ouais, quand il s'est l'air ? Ouais. Je ne sais pas comment ça correspond. Ben, c'est... elles sont des énergies, hein, en fait, ce solaire. C'est marrant, ça. Ouais, tu m'avais dit que tu avais des fois des points au milieu de ce film, là. Mais... Mais... C'était mal, je veux dire. Oui, oui, tu préfères... Oui, non, mais puis... Hier, j'ai été... ça a duré plus longtemps. Et... Là, ça a duré quoi ? 12 minutes, ça a duré presque 20 minutes. Et puis, je l'avais fait aussi, ça. Ouais. Là, c'était le cervical. Puis, j'étais plus dedans. Là, il était trop tard, midi, c'est pas mon heure. Il m'a commencé à avoir faim. Euh... J'ai commencé à avoir la tête qui flanche, quoi. Ouais. À avoir le cerveau qui revient un peu... Donc, j'étais moins... J'étais plus stressée par savoir ce qu'il allait me donner comme truc. Je vais pas me lâcher. Alors là, c'est chic que là... Mais bon... Je me sens peut-être pas encore tout à fait au point quand j'ai vu tous les trucs qu'il y a. Je me suis dit, j'ai encore plein de choses à apprendre avant d'apprendre aux gens. Mais, en voulant apprendre aux gens, en fait, ça me permet vraiment de moi, confirmer que je sais les choses, quoi. Tu vois ? Et ce qui me s'y reviendrait le plus facilement, pour moi, c'est tout ce que j'ai appris quand je faisais les formations de massage. Tu vois ? De pas lâcher brutalement le pied et passer à l'autre. Ah bah non, là, j'aime pas ça. D'aller avec douceur, d'être en ressenti. La douceur, il y a pas de problème. Dans le ressenti, c'est ce que je fais tout le temps. Mais bon, c'est pas évident d'être dans le ressenti et en même temps d'expliquer en vidéo. Ah bah oui. C'est un exercice vraiment pas facile. Moi, je mets un petit peu d'huile, juste pour commencer le travail de relaxation. Parce qu'en fait, alors la différence entre massage pied et réflexiologie plantaire, c'est que dans la réflexiologie plantaire, on a également des mouvements de relaxation, ce qu'on appelle des régals. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on commence par un pied droit, par un pied gauche ? Est-ce qu'on fait, on alterne un pied gauche et un pied droit ? Ça, chacun, ça, il y a différentes écoles. Écoles chinoises. À la base, c'est Ingham qui a inventé la réflexion du plantaire. Moi, je dis que l'essentiel, c'est de connaître les ondes réflexes et d'apporter du bien-être à la personne. Voilà. Donc, important, c'est pareil pour quand on fait un massage, il ne faut jamais passer d'un pied à l'autre en lâchant. Oui. Toujours une main qui passe sur l'autre et qui va reprendre le pied. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment d'être pas abandonné. Enfin, c'est un peu psychologique, mais c'est important d'avoir un sentiment de, un peu presque maternage, de sentir en sécurité. Voilà. Et donc, il ne faut pas lâcher le contact. Voilà. Donc là, petit moment de détente. Après, on peut faire... T'es un petit peu tendu encore, non ? C'est moi qui me prends mal. Ce qui est important, c'est de sentir, en fait, la personne à l'âge, la sent un peu réactive. Je sais qu'elle est en période de migraine, donc ceci explique cela. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire quand tu as des sensations. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est juste entrer en matière, si je puis dire. Je ne vais pas vous montrer une séance réelle de réflexologie panthère. Donc là, ça peut faire partie des mouvements de détente. Après, il y a aussi... On peut utiliser cette technique. Également, on peut prendre les orteils. Après, bon, ma mère, elle n'aime pas trop quand je touche sa mâle. Je ne sais pas. Ce que tu me dis, c'est désagréable. Ce n'est pas le but. Voilà. Donc, bon, ça, on peut dire que c'est du massage. Alors, où est-ce qu'on en vient à la réflexologie pure ? C'est qu'on va donc travailler sur les zones réflexes. Donc là, en l'occurrence, ma mère a deux problèmes. Elle a, d'une part, des problèmes de migraine et d'autre part, des problèmes de cervicales, de mal de dos. Et il se trouve que... Bon, elle a déjà vu un ostéopathe qui s'est rendu compte qu'en ayant travaillé sur les cervicales, ça lui avait fait du bien pour les migraines. Pendant un an, elle n'avait plus de migraine. Après, elle avait des problèmes de sciatique, mais ça, c'est autre chose. Donc, alors, les cervicales, ça se substitue ici. Au niveau de la face interne du pied, tout le long, vous avez... Merci, cherchez-moi. Donc, on a le coccyx, le sacrum, on remonte dans la calombaire, on appelle ça les vertèbres, la table thoracique et les vertèbres cervicales. Voilà, quand on arrive ici. Donc, en fait, on va travailler par réputation. Réputation, c'est comme une chenille. Voilà. Après, il y en a qu'on peut aussi utiliser juste en pressant. Il ne faut jamais faire un retour. Ça, c'est interdit. Après aussi par... Voilà. Donc là, on va... On peut travailler soit avec le pouce, soit avec l'index. Voilà. Voilà. Donc ici, ce sont les cervicales. Après, on dose la... la pression. Ça va ? Je dirais si ça va. OK. En plus, le pied à la forme de la colonne par ses bras. En plus, le pied à la forme de la colonne par ses bras. Ah ouais. Je vais montrer un peu plus en zoomant. Voilà. Donc. Voilà. Voilà. Après, pour détendre. Je me vois comme ça. Après, là, on a la face, donc, l'hypophyse, le cerveau. Et il va être intéressant aussi de travailler pour les problèmes de migraines. Donc. Et puis, comme ce sont les migraines ophtalmiques, on va travailler aussi la zone de l'œil. Ça va ? Voilà. Je vais dézoomer. Voilà. Donc, pour travailler la partie des lombaires, c'est vrai, c'est pas toujours évident. J'aurais dû te mettre un peu plus, te dire de te pousser un peu plus vers moi. Mais bon. On commence par le pouce. Et puis, on peut prendre l'index. Voilà. Et puis, on a le sciatique aussi. Bon. On aura pas tout dans le même temps. Donc, on va faire pareil sur ce pied-là. Il faut penser à se bien se couper les ongles avant. Comme j'ai l'aspirose en plaques, j'ai un peu plus de masse avec la main gauche. J'y arrive moins. J'ai les mains un peu plus faibles. Donc. Je suis bien joué comme ça, sinon je cache la caméra. Oula, pochi Oula les yeux Passer à ma gauche pour tenir les pieds On a aussi le diaphragme qu'on peut travailler pour les migraines Merci. Bon, là, on va faire une séance assez courte. C'est très grave. On va m'attendre. J'ai un bon retour, je suis contente. Après, on peut terminer avec la stimulation du plexus solaire. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Bon, j'espère que ça te fera calmer ta migraine. ... Apparemment... ... ... ... ... ... Pour ça, il faut en profiter, moi aussi. Ça va plus se réveiller. Ça est fini. Je ne vais pas te faire la version réveil brutale comme fait Sébastien. Non, non, oui. Parce que lui, il fait comme ça, et puis il tatatata. T'es là, c'est bon. Tu profites. Je m'attendais à me faire enfoncer le doigt de boulot. Bon, ben écoute, je suis contente. Je ne vais pas continuer. Ah oui ? Bon, ben, je vais te faire votre chambre, alors qu'est-ce que je pourrais lui faire ? Ben écoute, parce qu'il y a des problèmes de sinusite chronique, je peux te faire les sinus, il y a les poumons aussi. Bon, alors, d'occasion de faire d'autres séances, mais est-ce que tu ne fais pas que je termine ? Non, je te tiens. Je ne sais pas quand on fera la prochaine. En tant que Michel va venir. Tu me fais une belle promo, là. Parce que les gens le voient, mais ils n'ont pas le ressenti. Ah, tu n'étais pas trop agréable qu'à ce genre de choses. Ouais, hein ? J'ai fait fort avec toi, disons. Ouais, ouais. Ma mère, elle va voir qu'on ramasse, qu'on lui touche les pieds. Il fait arriver comme quoi... Ceux qui disent, ah non, ça va me faire tes chatouilles. Non, non. Alors, la psychologie planterre, ce n'est pas, tu dis, un massage ou des caresses. Voilà, c'est vrai, il faut avoir... Bon, moi, je suis hâte d'y aller en douceur. En même temps, c'est profond. Je veux dire, il ne faut pas penser que... Si ce n'est pas en surface, je ne fais pas des guillis, quoi. J'y veux vraiment, mais doucement, j'essaie de ressentir... Moi, j'essaie de comprendre le rapport entre le doigt de pied que tu touches et le problème que tu as. Ah ! Tu vois, là, j'ai senti quelque chose, là. Oui. Une granule, enfin, un gannerique, comme on dit. Ça roule sous le pouce. Ça, il faut être à l'écoute pour le sentir. Et tu as eu des sinusites, il n'y a pas longtemps, des problèmes de... J'en ai eu une plan en ce moment, mais bon. Elle me gêne la nuit, donc tu restes... Ben, le médecin disait que c'était fini, mais là, je sens qu'il y a encore... Enfin, au niveau zone réflexe, ce n'est vraiment pas tout à fait non plus... Je ne dis pas que tu as... Mais là, j'ai senti un petit quelque chose. Ah, ouais. Là, tu vois, chaque fois que je pose dessus, je le sens. Donc, là, on va essayer de décontracter. Maintenant, je marche quasiment pieds nus, là, mais dans le jardin, tu ne peux pas forcément réplier. Je ne sais pas si tu te fais des... Non, non, c'est... Non, 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 non. C'est l'intérieur. Ah, oui, oui, ce n'est pas sur la peau, hein, t'as qu'à toi, non, non. Pourquoi, non ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, en fait, des... Ah, comment je... Là, je dis la grainerie, mais c'est... Des toxines, en fait, plus ou moins. Enfin, voilà, une perturbation. Et là, j'essaie de rééquilibrer tout ça. Voilà, et ça, c'est avec le temps qu'on le ressent. Moi, je ne suis pas praticienne, en gros, donc, pas diplômée, mais... Là, quand tu as pris là, je ressens une douleur dans la chambre. Ah, ouais, j'ai beaucoup pratiqué parce que ça me plaît. Qu'est-ce que c'est au milieu ? Oh, qu'est-ce que c'est au milieu ? Là où tu touches, hein. En fait, tu as toute la partie digestif. Ah, bon, moi, non. Oui, foie, ou si... Ouais, non, mais ça, c'est normal. Puis, selon si c'est à droite ou à gauche, tu as le cœur. Les épubilières, tu en appuis, tout ce que tu as déjà fait opérer. Mais bon, tu as quand même encore raison d'effet que c'est habillé. J'ai tout. Après, tu as la vessie. Voilà, tu as... Si j'ai bien compris, la réflexion du plantaire, ça concerne tout le corps. Ça doit avoir une répercussion, ça se centralise sur les pieds, c'est-à-dire ? En fait, c'est une reproduction de tout le corps au niveau du pied, comme on peut l'avoir aussi au niveau de la main, du visage, même des oreilles. Voilà. Donc, après, ça correspond... Quand on travaille dans un réflexe, on aide à rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre. Et en fait, on incite, on pousse le corps à rétablir son équilibre. C'est quelque chose pour moi qui est une médecine douce, quand c'est bien fait, parce que moi, je ne suis pas pour la psychologie qui fait mal. Après, il y a des zones qui puissent être douloureuses, mais tout de suite, le praticien est là pour sentir et adapter son geste au sens de la personne. Moi, c'est... voilà. Alors, je vois, tu me souviens d'une vidéo que j'avais faite pour Christiane ? Oui, vous avez fini. C'était le traitement ? C'était... en fait, c'était un massage Thaï. C'était même pas la réflexe du plantaire, c'était un massage Thaï. Ah ouais, non, moi, je n'avais pas aimé, après, j'avais mal, quoi. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est chacun... Tu sais, j'ai reçu beaucoup de massages, de massage Shihatsu. Après, chacun... Il y en a qui sont bornés, qui disent, non, c'est comme ça que ça doit être, ça doit être dur, ça doit faire mal. OK, ça ne va pas pour moi, alors. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que ça peut travailler... Enfin, ça peut aussi bien agir que si on est doux, hein. C'est une question... En fait, doux et ferme, sans pour autant faire mal, quoi. Je veux dire, je trouve ça stupide. Pour moi, ça me faut que ça soit aussi une relation. Tout à fait, tout à fait. C'est une sorte de temps, c'est-à-dire ? Ah bah oui, non, non, si tu repars de là à plus abîmée que tu étais en arrivant, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas qu'à l'heure du même, mais c'est... C'est le midi. Ah oui, quand même. On a travaillé, hein. Peut-être à travailler. Eh ouais. Bah super, écoute. À la prochaine. À la prochaine. En plus, j'avais mis une serviette sur les yeux, donc je ne voyais pas la lumière, bon, c'est... C'est bien.